Et ensuite il est sorti en 12 cylindres Mais c'est le propriétaire qui connait le mieux sa voiture Et je sais que Claire, attention derrière Et je sais que Claire connait bien son sujet C'est un passionné d'automobiles C'est un passionné de Jaguar C'est très bien comme ça, ne bouge pas Elle est très bien comme ça Il ouvrira son capot parce qu'on admirera son moteur Mais je sais qu'il l'ouvre à chaque fois Il est bien présenté sa voiture Alors c'est une voiture qui est sortie dans les années 70 Elle était censée remplacer la Type E Alors la Type E c'était un mythe déjà Quand elle a disparu Les Type E je crois qu'il y en avait exposé là aujourd'hui Je ne sais pas celle-là encore là Vous connaissez tous les Type E Et bien sûr quand cette voiture là est sortie Elle a eu du mal, vous voyez une qui parle là-bas Une verte un type E là-bas Et donc quand cette voiture est sortie Elle a eu du mal Avec des petites interférences Quand elle est portable ça c'est dommage Elle a eu du mal cette voiture à remplacer la Type E Parce qu'elle était mythique Et c'est vrai qu'elle a été dénigrée un peu à sa sortie De par sa ligne Aujourd'hui Elle refait surface quelque part Pendant pas mal d'années Alors cette voiture elle a été construite pendant longtemps Elle a été construite pendant longtemps Elle a été construite en 74, 75, 75 En 6 cylindres En 12 cylindres En 12 cylindres Alors toi tu connais mieux que moi Voilà alors je te laisse continuer En 12 cylindres Enfin son 35 jusqu'à 84 Oui en 12 cylindres Et en 12 cylindres Et en 84 jusqu'à la fin 95, 96 On a les 2 versions construites Et 6 en ligne Voilà C'est un 3,6 qui est passé en 4 litres Et puis le V12 Qui était donc là depuis le début C'est quel cylindre est le V12 ? Qui est à 5,3 litres Jusqu'à Le 1982 Un peu après la mienne Où il passe en 6 litres En 6 litres Voilà Pour toutes les dernières Donc avec toujours Sur les 2 motorisations sous-cylindres et V12 Les 2 carrosseries En particulier à partir de 88 C'est l'apparition du vrai cabriolet Qui est décapotable Alors oui La petite voiture Il faut dire que la voiture Elle est sortie en coupé Après il y a eu une version découvrable Pas un vrai cabriolet Et après Bien longtemps après Il y a eu le vrai cabriolet Dans les années 90 Le vrai cabriolet est apparu A partir de 88 Il y a un peu en voie ici Voilà Dans les années 85 A à peu près 88 Et une version intermédiaire Dite découvrable Découvrable Qui ressemble à Pour ceux qui connaissent A la Triumph Stag Qui avait un facteur V8 Avec un arceau en fait Avec un arceau central Qui pour moi n'est pas un vrai cabriolet Donc du toit démontable Pour les parties avant Au-dessus des passagers En deux parties Et une partie sur la Jaguar Qui était décapotable En toile souple En toile souple Une part qui tue Pour la partie arrière Voilà Comme la Carrière A partir de l'arceau Qui était décapotable Avec une ligne de De la caisse là Qui était complètement différente Différente du coupé Parce que moi ce que j'aime bien Sur le coupé C'est cette carrière Avec ces custodes Qui partent un peu Légèrement En pente comme ça Avec ces carrières inclinées Et j'aime beaucoup J'aime beaucoup la forme De cette Jaguar Tu parlais des difficultés Que le public Et les acheteurs Ont eu A accepter de modèle A partir de Oui Et c'était en particulier Et c'était en particulier Ce type de D'arrière Fabriqué quand même Pendant 20 ans Oui Donc voilà Donc est-ce qu'on peut voir le moteur Parce que le V12 Avant tu disais tout à l'heure Dans un tour de introduction Que le modèle avait été Peu apprécié au tout début Et c'est exact C'est vrai Au bout de 5 ans Les premiers Au bout de 5 ans De fabrication En 1981 Ça a failli arrêter Ils ont failli arrêter Ils ont failli arrêter le modèle Cette année là Ils s'en étaient vendus Une quinzaine en France En tout et pour tout En quelle année ? En 1981 En 1981 Ils n'ont vendu Qu'une quinzaine de modèles En France En France En France C'était plus rentable D'accord C'était plus rentable Par contre Dans le modèle XJS Que vous avez devant vous A l'époque où Le cabriolet est apparu En particulier en 1988 Oui Les 11 années de vente Ont été des années 89 à 91 C'est à dire Parce que 15 ans Après le début C'est rare pour un modèle Un modèle Qu'on est presque Prêts à l'arrêter Parce qu'il ne se vend plus Et il reprend C'est assez rare Dans l'industrie automobile Oui Mais l'apparition du 6 cylindres A donné un gros coup de pouce A l'essor C'est vrai Qu'un 12 cylindres Entretenir Les 12 cylindres Sur des voitures de série Il n'y en a pas eu beaucoup Les 12 cylindres C'était plutôt Ferrari A l'époque Et des 12 cylindres Je n'en connais pas beaucoup A l'époque Bon malgré tout Le moteur Le V12 Ce que je vais voir Il a été utilisé Dans le commerce Sur les voitures De leur gamme A partir de 72 De 72 Donc à 95 Sur les berlines Même 96 Sur les tip-up Sur les tip-up Au début En carburant Sur les berlines Sur les coupées Les cabriolets Jusqu'à 95 96 Et c'est un V12 Pareil Parce que la voiture Dans son aspect La voiture Dans son aspect C'est bien Mais quand on ouvre Un capot Il y a un moteur Dessous Donc j'aimerais Que les autres Fassent la même chose Alors vous voyez Qu'un V12 Ça prend de la place Sous un capot On a un capot Qui est assez long Et c'est vrai Que le pauvre mécanicien Des fois Quand il perd sa clé Il la retrouve pas toujours C'est de l'humour Que je fais Mais c'est bien Pour expliquer Que on a dit A l'époque Que c'était un peu Une usine à gaz C'est pas faux C'est vrai Que c'est pas évident De s'y retrouver Surtout le défaut Sur le plan visuel C'est que Personne n'a jamais Fait d'effort Au moins entre 75 Et puis 90 Où cette voiture a été faite Pour ranger un peu mieux Les choses Sous le capot C'est vrai Et moi quand je vois ça Je me dis Bien que dans les Trois dernières années de vie Du modèle Qu'on a une présentation Du diapo Sous le capot Qui commence à devenir A peu près Raisonnable Enfin Bien rangé Plus simple Non bien rangé Bien rangé On va dire Et avec l'accord au cache Qui couvre l'ensemble De la partie De l'injection Au centre du B D'accord Donc ce modèle là S'est arrêté A quelle époque Les dernières versions Les dernières années De production Les derniers coupés Les derniers capotiers Les V12 C'est 95 Parce que les américains Vous n'acceptez plus Pour la pollution Ils ne passaient plus la pollution C'est vrai qu'aux Etats-Unis C'est assez sévère Au niveau de la pollution Et les 6 cylindres Et les 6 cylindres ? Le 6 cylindres Qui était apparu Sur le modèle XJS Dans les années 85 Lui il a duré Jusqu'à 1996 96 Même 97 97 Jusqu'à l'apparition Des nouvelles versions Des nouvelles versions Qui sont en moteur V8 Sur les berlines Et puis des coupés XK Jusqu'à XK Mais aujourd'hui C'est une voiture Qu'on redécouvre C'est vrai que la version cabriolet Elle est sympa Comme tout souvent Les versions cabriolet Par rapport aux coupés Et que j'aime beaucoup aussi Alors c'est vrai que Entre le 6 cylindres Et le 12 cylindres Après c'est peut-être Une question d'entretien De budget Bon il se trouve que celle-là Quand je l'achetais Il y a 15 ans Elle était à vendre à Rennes Et que bon Je ne suis pas allé voir Leur version Y compris avec Y compris avec un 6 cylindres Et puis A l'époque C'était celle Sur lequel Pour lequel Le badge V12 A l'arrière A été écrit Le plus gros Plus gros Chez BMW Chez Mercedes Avant Un petit facteur favorisant Bon Mais c'est vrai que C'est vrai que c'est à noter Que des voitures à moteur V12 Et bien ça court pas les rues Peut-être plus maintenant Mais à l'époque Ça courait pas les rues Et que le V12 Jaguar Est relativement fiable On peut dire Hein quand même Oui Tout est Comme dans beaucoup d'autres voitures Comme toutes les voitures Si on les entretient bien Il n'y a pas de souci D'utilisation Et d'entretien Bien sûr Je l'ai acheté il y a 15 ans J'ai payé 185 000 km avec Contat de facture Je le connais C'est 20 centimes de haut du kilomètre Bon ça reste Tout à fait La totalité d'entretien Bon Ça reste Ça reste raisonnable Je pense que Ces amortisseurs de capot Sont fatigués Mais bon C'est pas bien grave Non mais ça dépend S'il y a du vent Ah le vent appuie sur l'eau Ah d'accord Et quand le moteur est chaud Le gaz font Le gaz font S'il y a du vent appuie sur l'eau S'il y a du vent appuie sur l'eau